La police de Longueuil a besoin de votre aide et peut-être même bien au-delà des limites de Longueuil parce qu'on vient d'arrêter un homme qui pourrait avoir fait plusieurs jeunes victimes. En fait, l'homme que vous voyez là, Luis Walter Carillo-Hernandez, est déjà accusé dans trois dossiers. Les policiers pensent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Mélanie Mercil est du service de police d'agglomération de Longueuil. Bonjour. D'abord, dans quelles circonstances, lui, il a été arrêté? En fait, il aurait commis quatre agressions sexuelles ou contacts sexuels avec quatre jeunes filles différentes. Ils sont âgées de 10 à 14 ans. Et puis, pour le cas qu'on parle dans le communiqué, c'est un événement qui s'est produit le 28 février dernier. Vers 7h30 le matin, il y a une jeune fille de 10 ans qui marchait en direction pour prendre l'autobus. Et puis, M. Hernandez serait arrivé derrière elle. Et puis, il aurait mis sa main entre ses jambes. Et puis, il aurait touché les parties génicales. Et puis, il aurait fui en courant puisque l'autobus scolaire de la jeune fille arrivait. OK. On ne parle pas d'un individu. On entend souvent des gens qui rôdent autour des écoles. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est quelqu'un qui commet ce qu'on appelle des crimes d'opportunité. Il se promène. Quand il voit un enfant seul dans ces âges-là, il semble être porté à l'agressé. Oui, c'est exact. Alors, les événements qui se sont produits, dans le fond, il y en a eu quatre. Il y en a eu deux à Montréal et les deux autres à Longueuil-Saint-Hubert. Et puis, ça peut être des... C'est des actes qu'il a commis soit dans des rues résidentielles, mais également dans des rues plutôt commerciales et achalandées. Par contre, à chaque fois, les jeunes filles étaient soit seules ou... soit seules ou un événement est accompagné d'un autre enfant. Mais il n'y a pas d'adultes autour. C'est ça. Il n'y a jamais d'adultes qui sont proches. Il y a son véhicule également qui est à signaler, une Toyota Corolla de couloir grise dans laquelle il se promène. Et si vous parlez de ça, il est accusé dans trois dossiers. Il y a un quatrième pour lequel vous attendez de voir si des accusations vont être posées. Donc, quatre présumées victimes. Vous pensez que ce n'est pas les seules et que ça pourrait aller au-delà de Montréal ou Longueuil? Effectivement, les enquêteurs croient qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Alors, on demande aux parents ce soir, avec leurs enfants, de regarder notre compte Facebook et de regarder la photo de M. Hernandez et sa description physique et de leur demander si, par hasard, il aurait été victime de cet homme parce qu'il aurait peut-être pu leur toucher seulement, effleurer une fesse. Et puis, les enfants, peut-être qu'ils n'en ont pas parlé à un adulte. Alors, on demande aux gens de contacter le 911 si, par hasard, leur enfant aurait été touché par cet homme. Ou que vous soyez de toute façon, il y a échec au crime également à 807-118-00 alors qu'on voit la photo du suspect accusé dans cette histoire-là, Luis Walter Carillo-Hernandez. Mélina Mercile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.